Le monde entier espère un médicament, un vaccin, mais en attendant, voilà une idée plutôt surprenante pour combattre le virus, un spray dans le nez. C'est une équipe de chercheurs du CNRS qui est en train de tester cette piste en laboratoire. L'idée, Pauline Jaco, c'est de bloquer le virus avant qu'il ne pénètre dans les poumons. Le principe est simple, tromper le Covid-19, amener ce virus sur une mauvaise piste pour l'empêcher d'infecter notre organisme. Les chercheurs ont en fait créé un leurre, une fausse cible du coronavirus. Cette cible, c'est une protéine présente sur toutes nos cellules. L'idée, selon le professeur Philippe Carroyan du CNRS, serait donc de pulvériser ce produit dans notre nez pour bloquer le virus. Quand le virus se retrouve au contact de notre produit, il est bloqué. Il se retrouve couvert de notre produit, de notre mime, et sa clé, elle est inefficace. Elle est coincée. Il ne peut pas rentrer dans les cellules de l'organisme. Ce serait donc un traitement préventif. Mais pour aller plus loin, les chercheurs ont besoin de tester leurs produits sur des animaux. Pour cela, ils ont besoin d'un million d'euros, selon le professeur Philippe Carroyan, qui promet que s'ils réunissent cette somme, tous les tests pourraient être menés en l'espace de trois mois. Pauline Jaco. Sous-titrage Société Radio-Canada